A son arrivée, le chef de l'État rwandais a été accueilli par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Sur le tarmac, place aux honneurs militaires avec l'exécution des hymnes nationaux. En début de soirée, les deux chefs d'État vont s'entretenir et suivra la signature d'accords bilatéraux. Ensuite, le président en exercice de l'Union africaine et le président de la République de Côte d'Ivoire animeront une conférence de presse conjointement. Dans la matinée du jeudi, une cérémonie sera organisée en l'honneur de Paul Kagame et l'aura pour cadre l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Sur place, le parchemin du citoyen d'honneur sera remis à l'hôte de la Côte d'Ivoire par le gouverneur du district d'Abidjan. Dans son agenda, Paul Kagame sera reçu par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour une rencontre avec le patronat ivoirien. Le président de Rwanda quittera la Côte d'Ivoire le jeudi en début d'après-midi.